Ah frère à Dunice frère c'est sur la duny ce coquin de duny salut à tous ces salutes saluta tout petit voilà un pk putain qu'est ce qui les bonnes à l'eau ah ouais t'as une collection de paysans je crois que je vais changer je suis dans le bureau je crois que je vais changer je pense parce que la petite collection de petite collection un peu chelou quoi mais bon juste du moment est-ce qu'on est mieux est-ce qu'on est mieux là ouais après du moment que je t'entends après bon la qualité d'image ce sera pas trop trop grave non plus tu vois mais sans cesse que on te voit déjà on sait que c'est toi et puis et puis qu'on t'entende quoi sur ce que tu as à dire par contre renverse voilà voilà au top là on est bien parfait je suis je suis à la connexion tu as géré franchement tu arrivais pas à ma fichage donc on est des plus avertis qui ont moins géré que toi il n'y a pas de soucis écoute c'est bien là on est parfait alex parfait je touche à rien on va partir là dessus comment tu vas comment se passe cette crise du covid pour toi imagine en tant qu'entraîneur franchement c'est la misère entraîneur qui reste à la maison c'est chaud et bon comme tu es je suis jamais resté aussi inactif je pense de toute ma vie toute toute action confondue du coup comme on est on est un compétiteur on finit toujours par faire un portant par trouver des choses donc on a amélioré ses recettes de cuisine ce qui n'est pas très bon pour le reste de la vie mais c'est ça a été nécessaire et puis avec des copains du polo des bien connus des denardi des missy on a lancé une des france water polo et tout ça on a lancé un de poker et on se retrouve sur winamax un petit peu tous les jours et du coup ça nous permet de garder le goût de la compétition bon on retrouve un autre joueur quoi aux compétiteurs ouais on garde le contact avec le monde du polo parce que je pense que c'est important et j'en profite pour te remercier d'avoir eu cette initiative qui doit pas être qui doit pas être facile tous les jours pour se renouveler pour avoir affaire à tout le monde et qui nous permet de garder le contact avec cette passion et de traiter de tous les sujets c'est quelque chose qui est qui est profitable à à tous et c'est vrai que le bassin nous manque je crois même même ceux qui n'aiment pas nager qu'ils ont envie de se prendre une série dans la tronche et de reprendre un peu c'est pas la meilleure des séries du monde mais c'est ça oui exactement après cette initiative elle est dans exactement ça serait exactement dans ce que tu as dit c'était à un moment donné ben nous tous nous rapprocher en tant que communauté de water polo et forcément dans une optique on va dire médiatique où forcément on parle toujours que de l'élite ou l'équipe de france c'était important aussi de comme tu dis d'abord d'essayer d'aborder tous les sujets et d'essayer de parler un peu tout le monde et surtout d'aborder des sujets qui à mon sens sont importants pour le polo français et certaines questions qu'il est important de se poser et qu'il est important surtout je pense de débattre parce que tout le monde n'a pas le même avis et je pense que aujourd'hui dans le polo il n'y a pas assez de communication ne serait ce que déjà au dessus mais il y en a encore moins au dessous c'est à dire que on a vraiment une réelle difficulté de tous communiquer entre nous et je pense que c'était soit là c'était la chose à faire et puis je suis très content de l'effet que ça a pris et comment ça a marché c'est bien on continue un peu là forcément comme tu as dit là j'ai baissé un peu le rythme parce que forcément une fois que tu as passé tous les sujets on va dire phare ça commence à être compliqué de trouver des trucs à lancer donc après voilà forcément là aujourd'hui là ça on va passer sur les entraîneurs je vais essayer derrière d'avoir des présidents ou des managers de club qui pourraient être super intéressant justement pour ça et après comme tu as dit comme on a discuté tous les deux d'aller chercher des anciens voir un peu comment ça marchait à leur époque comment on pourrait transvaser ce qui a marché à la époque qui marche plus aujourd'hui etc etc bon écoute on va commencer direct alex je voudrais un peu que tu me dises un peu t les impressions sur votre saison pour moi vous avez été l'équipe qui a le plus impressionné qu'elle a été le café plus forte impression de la saison franchement vous avez été incroyable au niveau de vos résultats de votre de votre dynamisme de votre rythme vous avez imposé un peu à tout le monde et puis aussi les scores que vous avez fait qui est assez incroyable puis derrière bon voilà ce championnat qui s'arrête cette crise du kobe hop on prend le championnat un peu comme c'était je pense j'imagine que ça a quand même une petite illustration pour un compétiteur et entraîneur comme toi de voir que ton équipe est tellement bien partie qu'au final forcément il y a une merde qui arrive et ça vous coupe un peu les ailes c'est 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 vrai que je vais reprendre un petit peu le fil de ce que tu as lancé je pense qu'il y a quelque chose qui nous a été très profitable c'est la mise en place des nouvelles règles c'est vrai que l'inter la dernière intersaison on a perdu du très beau monde personnes comme comme hugo comme le japonais qu'on avait qui était vraiment atypique qui fait partie un petit peu de toutes ces petites trouvailles qu'on arrive à faire un petit peu tous les ans voilà van der melen voilà on a perdu un très grand nombre de joueurs et de très grandes qualités et c'est vrai que reconstruire c'était quelque chose de très compliqué on faisait tout le travail technique il était attribué uniquement aux nouvelles règles et j'ai construit cette équipe parce que je savais que je pouvais pas avoir une grosse pointe que je savais que j'avais un dynamisme un petit peu nouveau toujours cette volonté de relancer des de faire des paris sur des joueurs qui étaient peut-être un petit peu en perte de vitesse qui étaient un peu moins bien dans leur club mais qui ont un gros potentiel comme albert espagnol maroye goahic ou gagulic ou des garçons comme ça et c'est vrai qu'en fait notre équipe a bien s'est bien collé aux nouvelles règles on peut voir que les espagnols et les grecs qui étaient également dans cette mouvance dans leurs résultats par leur gabarit par leur jeu méditerranéen par leur volonté d'aller vers l'avant de toujours créer un mouvement un décalage pas être dans les bras de l'adversaire et finalement c'est ce qui a défini notre jeu cette année je pense qu'on a été l'équipe qui avons le plus collé à cette nouvelle nouvel esprit de demander par la finale carrément parce qu'après comme tu l'as dit tu as quand même des profils comme Ruben Delera comme albert espagnol qui sont des joueurs de petits espaces qui relancent énormément de par la richesse du jeu espagnol qui est un jeu qui est très porté vers l'avant beaucoup de relance peut-être un petit peu moins technique que qu'on peut attendre d'un cerf d'un croate mais qui est quand même très physique et très et très comment dire avec beaucoup beaucoup de rythme et au final ça a aussi fait une magnifique trouvaille c'est votre gardien quoi votre gardien qui a été quand même extraordinaire toute la saison qui a vraiment impressionné après on connaissait tout son potentiel forcément mais il a quand même été incroyable je pense qu'il a été le meilleur gardien de la saison en France très nettement on ne pouvait pas se permettre d'envoyer une petite pépite à 7-8 mètres sans se dire qu'il allait être dessus il fallait vraiment seulement les plus gros shooters pouvaient être éventuellement dangereux et puis il fallait remplacer Billy Noyon qui nous avait fait trois belles saisons et en France il n'y a pas énormément de gardiens qui étaient en tout cas il n'y avait pas de gardiens disponibles de ce niveau là j'ai eu j'ai un très bon rapport j'ai eu la chance d'avoir un très bon rapport avec Gojkovic ce qui m'a permis de pouvoir le contacter c'est vrai que Slavène faisait partie de ces gardiens vraiment très intéressants il s'est tout de suite plu parce que c'est pas facile de s'acclimater sur une première expérience à l'étranger et il a été superbe et il a été tellement superbe que du coup j'anticipe sur ton Mercato on l'a prolongé jusqu'en 2023 c'est une très belle affaire, une très bonne chose pour Rex parce qu'avec un gardien comme ça forcément derrière ça permet de grâce à ces nouvelles Rex de se projeter beaucoup plus vers l'avant et d'avoir un peu moins peur derrière forcément après avec un axe que vous avez qui était quand même assez costaud moins une grosse pointe forcément devant mais bien compensé par ce petit jeu à mouvement qui a votre pointe croate enfin pas forcément appelé une vraie pointe mais c'est on va dire une deuxième pointe qui a quand même un jeu assez latéral de déplacement et avec qui vous avez très bien joué et puis aussi cette association avec Enzo qui a fait 2 mètres 2 mètres la spéciale défense pointe-pointe qui a pas mal marché aussi je pense que Enzo c'est le joueur qui est aujourd'hui le plus complet en France vraiment sans faire offense à personne c'est le joueur qui est capable d'apporter offensivement et défensivement l'offensif c'était quelque chose qu'il avait du mal encore à exploiter et c'est vrai que cette situation un peu compliquée des pointes où finalement j'avais 3 mecs qui étaient défenseurs attaquants et où je créais du mouvement et puis comme on est tombé sur beaucoup d'équipes un petit peu à l'ancienne quand on a Enzo Katz qui est défenseur pointe qui termine en pointe si t'es pas new school tu souffres énormément donc on peut le voir en Espagne des garçons comme Tau ils peuvent le défendre la pointe des mecs comme Mounariz vont absolument partout et je pense que l'avenir et cette saison nous l'a montré va vers ces joueurs-là des joueurs comme Bicari des joueurs très modernes des joueurs qui sont capables de faire quasiment tous les postes et notamment les postes de l'axe et Enzo Katz et je pense en France celui qui a ses plus grandes compétences au niveau en plus international tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord avec toi qui a quand même mis un gros point noir à cette superbe saison donc j'imagine quand même un petit peu déçu au final On aurait vraiment Marseille avait une équipe et aura encore une équipe qui doit dominer le championnat elle doit vraiment dominer le championnat c'est une réalité mais plus la bataille est difficile plus le résultat est probant donc nous c'était une énorme surprise et une énorme satisfaction que de les battre à domicile en sachant que maintenant ça fait plus de pour nous battre à domicile ça devient vraiment très difficile parce qu'on est porté par un blague qui est une dynamique qui est incroyable on a fait des joueurs toutes les équipes qui sont venues chez nous ont souffert et elles ont souffert plus que si on les avait jouées dans n'importe quel autre bassin complètement c'est une réalité on se dit que sur des playoffs nous on aurait eu un statut d'outsider qu'on est devenu sur les 3-4 dernières années un petit peu la baignoire du cercle et que du coup on pouvait légitimement penser qu'on pouvait éventuellement aller en finale maintenant les playoffs ça aurait été une autre bataille on aurait gagné clairement notre place directement en demi avec Marseille j'aurais aimé vraiment j'aurais vraiment aimé voir la bataille des cartes je pense qu'elle aurait été une des plus belles batailles que le championnat de France ait pu connaître être à un niveau incroyable où je me souviens qu'à l'époque il y avait deux équipes qui dominaient souvent un invité troisième qui était régulièrement d'ailleurs le 7 et puis après un quatrième ça a changé on a eu Aix-les-Bains on a eu Doué on a eu beaucoup beaucoup de changements et puis là on sent que le championnat s'est épaissi l'année prochaine il y a une pléiade de joueurs internationaux de très bons niveaux qui vont débarquer avec des palmarès c'est incroyable d'un côté c'est bon pour le championnat d'un autre côté j'applaudis la réforme de 2021-2022 mais qui doit s'accompagner d'un gros travail au sein des clubs et au sein de la formation parce que on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course et sans dénigrer personne parce qu'aujourd'hui on a une des meilleures formations en France moi je les vois au quotidien c'est pas suffisant c'est vraiment pas suffisant et ces générations-là elles ne sont pas au championnat du monde junior depuis depuis dix ans et la seule réalité aujourd'hui elle est juste là c'est que depuis dix ans la France qui doit être une locomotive du waterpolo européen ne peut pas qualifier ses jeunes alors qu'on a plus de piscines que la plupart des gens qu'on a un niveau de vie qui est supérieur à la plupart des gens la plupart des européens on se trompe il y a beaucoup de combats sur lesquels on se trompe et notamment celui de la formation des entraîneurs qui reste insuffisant j'avais tendance à dire que si Marc Amardei Samuel Nardin et Alexandre Doncivoni tiennent le haut de l'affiche des entraîneurs en France c'est que il y a un problème non mais on a travaillé on peut faire des bains mais je suis d'accord et toi je pense qu'on ne se pense pas les bonnes questions et puis je pense aussi que cette amade d'étrangers qui a déferlé en France a pour moi été plus que préjudiciable parce que si on prend historiquement parlant la génération qui a fait Rio c'est la génération qui a bénéficié de trois étrangers et pas plus c'est une génération qui avait peut-être un autre niveau mais qui a eu la chance de jouer d'entrée les premiers rôles dans les équipes dans lesquelles elles ont été alors qu'aujourd'hui forcément c'est encore le problème que je perpétue un peu mais forcément moi je me mets aujourd'hui dans la place d'un jeune comparé à ce qu'on était il y a 15 ans aujourd'hui t'arrives on te demande de t'entraîner neuf fois semaine de ne pas prendre un rond de faire tes études et derrière t'as quand même une place plus que limitée en équipe de première puisque t'as quand même cet étranger devant toi donc dans un contexte où la génération aujourd'hui elle n'a pas le même amour et le même rapport à la passion qu'on avait nous à l'époque forcément t'es dans un cul-de-sac au final oui je pense qu'il y a tout c'est à dire qu'il y a un contexte sociologique qui a mené les enfants à se désintéresser du sport à être moins dans un effort pour obtenir les choses nous il fallait qu'on ouvre une encyclopédie pour aller chercher une définition ils tapent trois mots sur Google c'est toute une démarche et puis il faut des vitrines nous aujourd'hui on voit que cette vitrine qu'on a réussi à mettre en place en la faisant vivre et en investissant dessus elle permet de faire un petit peu rêver des jeunes c'est un rêve qui est tout relatif parce que c'est Water Polo c'est notre passion on l'aime mais on connait la réalité de notre sport malgré tout mais quand on voit qu'économiquement les Espagnols ou les Monténégrins ou plein de pays ou les Canadiens les Australiens c'est vraiment très compliqué qu'ils arrivent à sortir plus de monde que nous on ne peut pas avoir moins de joueurs que le Canada c'est pas possible il faut appeler Cyril Dorgigny il faut l'inviter aujourd'hui il est un des grands formateurs du Canada et quand il voit ce qui se passe en France c'est anormal il faut pas perdre la Roumanie on ne peut pas perdre la Hollande la Roumanie l'Allemagne je sais que c'était la grande discussion que j'avais avec Ballard tous les jours pendant deux ans c'est qu'il me disait mais comment vous faites pour en être là où vous êtes je dis vous avez les plus grosses infrastructures au monde vous savez le pays un des plus pays les plus riches au monde ça avait tout si vous arrivez à rien faire je dis ouais mais mec c'est pas à moi qu'il faut le dire je sais que je vais être un acteur derrière qui va pouvoir changer les choses mais actuellement parlant moi je sais pas j'ai pas de réponse à te donner c'est vrai que c'est compliqué tu es d'accord avec toi Danny en plus est devenu j'ai eu la chance que ça devienne un ami grâce à nos échanges prologistiques là il a un nouveau un nouveau challenge qui s'offre à lui je suis très content pour lui c'est mérité et d'ailleurs il mérite le plus gros challenge encore il faut que nous aussi on se penche de temps en temps sur des coachs de cet accalbis là ça nous ferait du bien d'avoir cette capacité d'échange mais 2021-2022 va peut-être être un tournant comme la génération 83 la défense contre la Belgique avait été un tournant il faut vraiment il faut vraiment de toute façon tout changement sera bénéfique parce que pour le moment on est vraiment déconnecté on n'est pas sur le sur le bon filon je pense qu'il y a plein 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 de choses à faire mais des fois j'ai l'esprit très critique ça me ça me desserre assez souvent je crois que tu connais un peu ça mais mais de toute façon il faut avancer et donc il faut proposer des choses et on va réussir à faire des on va réussir à proposer des choses et à échanger il faut croire en la passion et en des lendemains c'est parfait parce qu'on va rebondir sur ça pour la prochaine question forcément après voilà toi qui qui est entraîneur du PAN mais bon on te connait tous on sait que tu es comme beaucoup d'entraîneurs en France aujourd'hui multifonction dans un club qui est quand même un caractère aujourd'hui énorme mais dans lequel on se rend compte aujourd'hui forcément que il y a plusieurs personnes qui sont obligées de faire beaucoup de choses sinon c'est pas possible quelles conséquences aujourd'hui tu tires un peu de cette période du Covid qu'est-ce que le club du PAN a mis en place un peu pour essayer de se sortir un peu de ce mauvais pas parce que forcément un club d'associations sportives dans lesquelles il n'y a pas de gamin à l'école de nat il n'y a pas de personne à l'aquajime et tout c'est un peu un club dans la merde donc au final quels vont être pour vous je pense que vous en avez déjà parlé au niveau du club les conséquences du Covid et qu'est-ce que le club voilà a pu peut-être mettre en place pour essayer d'aller de la voie de se sortir de cette mauvaise passe comme on dit il y a plusieurs je vais couper ça un petit peu en plusieurs départements le département des jeunes la section jeunes où il y a une mission qui est autre que celle forcément du haut niveau à cet âge là si on ne s'entraîne pas pendant 4-5 mois c'est comme si on avait quasiment perdu une année ça veut dire qu'en fait déjà qu'on n'est pas excessivement bon on va avoir des 15 ans qu'ils vont avoir un niveau de 14 ans et ça c'est une réalité et puis après il y a aussi tout le côté exutoire développement estime de soi toutes les valeurs du sport que l'on peut véhiculer c'est un vecteur qui est mort c'est un vecteur qui était à l'arrêt et pour le bien social pour ce que le sport doit être central dans le développement de l'individu et a été à l'arrêt donc toute relance sera bénéfique dans ce sens là le problème c'est que cette relance là elle est sur un établissement qui est très favorable à la contamination très fermé très particulier et donc je pense que les reprises en milieu aquatique vont être longues vont être repoussées et ça peut poser des problèmes économiques au sein des collectivités sans parler de la problématique de ce que vont être les répercussions sur les subventions étatiques au niveau des clubs il va y avoir aussi la question qui a été soulevée dans la plupart des fédérations par rapport aux cotisations il faut savoir quand même qu'aujourd'hui quand on paye une cotisation qu'elle soit de 200, 300, 400 euros peu importe dans un milieu qui n'est pas anglo-saxon on ne paye ni l'entraîneur ni les lignes ni le premier déplacement en premier déplacement le premier sandwich la nuit d'hôtel le train on a déjà tout payé si tu vas au Canada en Australie aux Etats-Unis tu payes la totalité la totalité du système ce n'est pas ce qu'on a demandé le système français il est fantastique là-dessus mais ça va forcément avoir une répercussion sur ça et sur un état d'esprit français qui dit moi j'ai payé ma cotisation il faut que tu me rendes ce que tu ne m'as pas donné sauf que ce n'est pas tellement vrai ça va être vrai pour une séance aquagym mais ça ne va pas être vrai pour le reste donc il faut ça va concerner plusieurs compartiments ensuite nous on a été l'un des clubs qui avons suivi on a suivi un petit peu ce qu'avait fait Montpellier à l'époque et on a essayé de l'améliorer on avait fait quelque chose de différent et on a mis en place un club des partenaires qui permet de remplir les gradins et d'avoir ce décorum parce que nous on est très fiers de ce décorum qu'on a qu'on arrive au bord du bassin où on est un petit peu une des rares équipes où les adversaires sont contents de venir jouer chez nous c'est incroyable mais ils sont contents de venir jouer chez nous parce qu'ils voient une piscine qui se transforme un peu comme à Strasbourg qui se transforme complètement et qui devient un lieu de pratique médiatique et de reconnaissance de tous les efforts qu'on a fait pendant des années et ça les partenaires ce sont des entreprises la plupart ce sont des PME je sais qu'à Noisy il y a beaucoup plus de grands groupes par exemple qui vont peut-être être touchés différemment mais celui qui va être le plus touché aujourd'hui c'est la PME et la PME aujourd'hui elle va être touchée de telle façon qu'il va y avoir une baisse de l'accompagnement des clubs qui est logique et qui est compréhensible même si on pourrait voir le problème à l'inverse en disant que c'était le moment de mettre un coup de collier quand on est un peu en difficulté mais cette réalité économique elle est là elle est dans le tribunal des commerces qui aujourd'hui dépose on voit des dépôts de bilan tous les jours et donc on va avoir une réduction de la masse salariale et avec tout à l'heure tu soulevais l'année extraordinaire de mes joueurs et franchement ils ont été fantastiques et donc la première des respects que je devais avoir c'était envers eux donc les premiers joueurs que j'ai contacté c'est eux et c'est ce qui voulait continuer l'aventure s'ils me disaient tous oui à part un parce qu'il fallait malgré tout que je réduise cette masse salariale et puis en faisant des efforts aussi tout un chacun moi le premier on a réussi le club a réussi à limiter la casse et du coup l'année prochaine on aura un joueur étranger en moins on a des jeunes garçons qui ont gagné les U21 les U17 qui sont internationaux dans leur catégorie on va leur tendre la main leur tendre la main ça ne veut pas dire leur offrir quelque chose immédiatement ça veut dire tu as la possibilité et maintenant il faut que tu me montres aujourd'hui je vais attaquer ma 15ème année au sein du PAN c'est quelque chose d'énorme notre plus grande fierté c'est d'avoir réussi à monter comme on l'a fait et surtout d'avoir construit cette école de formation qui aujourd'hui est reconnue mais qui reste insuffisante et ces jeunes là doivent comprendre qu'à 17 ans ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts mais ils ont la possibilité à l'entraînement de le devenir et de travailler et donc j'ai des garçons qui vont s'entraîner uniquement avec le groupe pro 3 2003 et 1 2002 et ça sera à eux à chaque match de montrer qu'ils ont la possibilité ça fait des années que j'intègre des jeunes dans mes matchs et je vais continuer à le faire et j'espère que là-dedans on aura la possibilité de trouver 1, 2, 3 mecs sur les nouvelles générations si on arrive à les faire jouer le projet des étrangers de la saison d'après va dans ce sens là pour qu'on trouve quelques mecs pour aller titiller 2024 une place en 2024 et être le renouveau du pôle français mais il faut que le passé nous serve de leçon et pour le moment il ne nous a pas beaucoup servi du coup ce qu'on peut en déduire c'est que votre projet club c'est de maintenir la dynamique que vous avez forcément Mercato tu viens de le dire tu es obligé de te séparer d'un joueur donc forcément il n'y aura pas de renfort comme on peut dire l'année prochaine cette année surtout qu'après derrière l'année prochaine comme tu as dit il y aura sûrement cette règle qui sera adoptée des quatre étrangers donc ce qui permettra derrière voilà ce qui permettra je ne sais pas ce qui permettra ce que ça va permettre mais pour moi ça va être un beau bordel qui est déjà en place aujourd'hui on en parlera tout à l'heure avec Jonathan parce que ça a été pour moi c'est un des ceux qui est le plus touché par ça avec de nouvelles recrues françaises qui pour moi lui ont coûté un peu trop cher mais bon après ça c'est c'est les débats de chacun et donc du coup ben voilà ben écoute tu as enchaîné sur le projet club et la formation justement c'est les questions que je voulais te poser donc du coup voilà Mercato projet club formation ben tu as répondu à tout voilà donc écoute Alex je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous merci à toi à continuer ce que tu fais c'est très bon pour nous tous et puis ce qui est bien c'est que tu vois de faire tous tes lives au final moi ça en sort des évidences et comme tu disais des problématiques et pour moi des questions qu'on occulte depuis trop longtemps et qui sont en train de me lancer sur des projets qui devraient être très intéressants pour le français et dont j'espère que tout le monde voudra travailler dessus d'ici un à deux ans on verra on verra écoute je ne doute pas de ta passion exacerbée pour le polo et que tu arriveras à trouver les moyens pour transmettre cette passion là d'une façon d'une voilà Alex je t'en remercie beaucoup je te souhaite vraiment toute la réussite à toi à ton club à tes dirigeants à tes joueurs et à tout le monde que je connais vraiment que je connais bien et que j'estime beaucoup donc voilà tout mon soutien et toute la chance pour vous et puis on se voit en septembre ou en octobre on vous fout très bientôt de toute façon voilà à bientôt et encore merci ciao allez impeccable donc on a vu Alex Don Simoni entraîneur du PAN depuis plus de 15 ans dans ce club qui les a montés de N1 jusqu'à jusqu'à là où ils sont aujourd'hui voilà un parcours extraordinaire tout le monde connait le PAN aujourd'hui ce qu'il est capable de faire on rêve tous d'aller c'est toujours un rêve d'aller dans cette piscine pour jouer c'est vraiment une ambiance incroyable et maintenant on va accueillir Jonathan Guéquier entraîneur du Tour Point attendons je vais allez salut John salut Mathieu ça va comment il va John bien et toi ça va bien ça va bien ça va bien on est pas mal même chez nous c'est pas mal ouais chez vous c'est pas mal ouais allez Jonathan Guéquier entraîneur qui comme Alex Don Simoni multifonction dans un club association sportive qui aujourd'hui a compris un peu les lettres de noblesse de ce club emblématique et historique que sont les enfants de Neptune de Tour Point pour ceux qui ont connu la grande époque et peut-être un peu la fin aussi c'était une peur bleue d'aller jouer à Tour Point à l'époque et j'allais rester un paquet de temps pour moi qui ai commencé à cette époque-là c'était vraiment une peur bleue surtout quand t'avais le malheur de tomber sur deux arbitres du Nord si je savais que t'étais petit là-bas ça devenait un peu compliqué mais bon tu t'en es toujours bien sorti chez nous ça va tu savais que t'allais là-bas mais tu savais pas comment t'allais finir donc voilà donc écoute tu sais toute l'admiration que j'ai pour votre projet à toi et à tes dirigeants qui depuis 5 ans fait un boulot incroyable il n'y a rien d'autre à dire moi je moi je suis un garçon qui a beaucoup de choses à dire qui critique souvent qui dit ce qu'il a à dire et qui est parfois peut-être un peu dur mais qui a toujours le mérite de reconnaître quand les gens font du travail font du bon travail et qui essayent surtout de faire exister nos sports dans les contextes difficiles qu'ils représentent et que c'est pas forcément évident tous les jours et pour côtoyer des personnes comme toi je sais que c'est une bien l'air au quotidien c'est très dur et que pour tenir à distance il faut avoir un gros mental et surtout comment on appelle ça une dévotion à toute épreuve c'est gentil merci c'est pas évident tous les jours parce que forcément on gère un peu tout à droite à gauche que ce soit des petits ou des seniors que ce soit de l'administratif ou du financier on est deux à gérer le club entre guillemets et je pense pas qu'il y a beaucoup d'entraîneurs en élite qui prennent également des U13 les week-ends ou des U11 donc ouais c'est pas évident mais bon j'en suis pas peu fier c'est comme ça ouais non mais tu peux tu peux c'est beau que voilà après voilà moi pour te dire quand l'e-Métropole Tourpoint ça a fusionné voilà ça a été le même crève-cœur que quand Seth et Dauphin et Doquet ont fusionné c'est d'une tristesse sans nom de voir des clubs historiques et emblématiques comme ça perdre l'identité sous couvert de subventions et un peu de choix politique et je trouve que ça dénature complètement le sport et la passion et tout ce qu'on se bat et moi ça a été un coup dur un coup dur vraiment lors de cette fusion et je suis très content aujourd'hui que ce match soit envenue là où il y en est donc écoute voilà on va parler de la rentrée dans le vif du sujet et vous avez demandé des impressions un peu sur la saison forcément vous êtes passé un peu comme nous par les montagnes russes il y a des victoires incroyables des défaites incroyables il y a des matchs improbables qu'est-ce que tu en tires toi en tant qu'entraîneur forcément de votre équipe ouais forcément un peu comme nous on a dit les montagnes russes on commence mal la saison on vous perd à domicile alors que deux têtes il y avait Mehdi et toi dans les gradins c'est ça un peu de Covid qui était incroyable ce soir-là on va enchaîner une deuxième défaite à Nice mais absolument pas inquiet parce que les automatismes ils n'étaient pas en place on enchaîne une série qui est incroyable et après on retombe dans nos travers on peine à battre doué on a du mal à aller gagner à Reims on perd à 7 mais on remet bien les choses au clair 7 gagne le match c'est pas c'est pas Tourcoing qui leur offre c'est 7 qui le gagne faut être très clair là-dessus et je pense sincèrement que 7 aurait fait très très mal chez eux à beaucoup d'équipes ça il faut souligner le travail d'Olivier et la mentalité des gars parce qu'une fois qu'ils étaient revenus chez eux ils avaient vraiment cette envie de remettre les pendules à l'heure et ils nous l'ont fait comprendre tout de suite et on n'a pas été bons c'est ce que j'ai dit quand nous on a failli perdre parce que milieu 3ème on a été mené depuis 4 je ne sais pas comment on revient mais on revient on gagne mais quand je suis sorti du match j'ai dit à toute l'équipe les gars c'est c'est pas c'est pas une surprise puis vous savez voir combien il y en a qui vont venir galérer et qui vont perdre ici vous ne croyez pas qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la physionomie de ton équipe forcément avec forcément des cultures différentes comme nous à Noisy on a vu qu'à certains moments ça a été compliqué aussi à gérer et peut-être ce qui fait tomber ce genre d'équipe dans certains travers forcément qu'est-ce que toi comme analyse quelle analyse tu fais forcément de ce petit manque de régularité je pense qu'à un moment on est tombé un peu dans une suffisance tu sais on vient début février on réalise un match énorme chez vous défensivement tactiquement tout ce qu'on avait voulu mettre en place ça s'est réalisé à merveille donc je pense qu'à un moment après tu tombes un peu dans la suffisance tu reçois Nice à la maison tu fais un match tu gagnes je ne sais plus combien de buts et après tu te dis ben ouais on va jouer Douai on va jouer Reims on va aller à 7 tu te vois déjà peut-être un peu un peu trop haut et tu retombes et sincèrement je pense que la défaite qu'on a eu à 7 nous aurait fait du bien en fait nous aurait mis un peu les pieds sur terre à combien à quelle place on aurait terminé ça je ne peux pas te le dire parce que moi non plus on était un peu tous au même pied d'égalité je pense que vous auriez été très fort sur les playoffs parce qu'avec une expérience comme la vôtre ça aurait pu basculer je pense après en ce qui concerne les cultures moi je suis très clair là-dessus et tous ceux qui me connaissent le savent je ne recrute pas de stars donc moi mes joueurs ils arrivent début de saison c'est très clair je ne recrute pas des individualités moi je veux que l'individualité elle se fonde au collectif et si elle n'a pas envie de se fondre au collectif elle ne fera pas partie de mon équipe parce que je ne vais pas mettre un joueur en avant pour le faire briller et manquer de respect ou complètement dénigrer le reste de mon effectif donc on l'a vu là avec Randich Randich a marqué énormément pourquoi ? parce qu'il y a eu énormément de joueurs qui ont travaillé pour lui et ça c'est la base pour moi du sport collectif forcément il y a toujours quelqu'un qui se met en avant les années précédentes c'était Cédric Roqueta qui marquait énormément de buts parce qu'on avait mis un jeu pour lui et là cette année c'était un peu plus en mouvement donc on a vu Koujatic et Randich en fait performé régulièrement complètement bon du coup on va parler on va parler un peu de de crise du Covid oui forcément qui impacte tous les clubs comme on en a parlé avec Alex forcément c'est quelque chose qui va être aussi très évitable pour vous à chaque fois j'imagine oui parce que parce qu'on s'est inspiré j'entendais Alex qui disait bon on s'est inspiré de Montpellier moi je voilà je ne le cache pas je me suis un peu inspiré de ce qui se fait à Aix parce que je trouve que quand tu vas là-bas c'est remarquable de voir ce qui se passe dans les gradins de voir cette communication autour du club et du coup on avait commencé à vraiment travailler sur les partenaires privés sur sur ce petit groupe un peu de de PME comme Alex disait et forcément il y a un impact on ne peut pas le cacher aujourd'hui on a arrêté on a fait un bilan à moins 40 000 donc ça c'est la perte de partenaires ce n'est pas les comptes du club mais on sait qu'on va perdre au minimum non non mais je rassure les gens on n'est pas en faillite mais Radio Polo c'est incroyable mais du coup oui on sait qu'on va perdre 40 000 euros de sponsors j'espère que ça ne va pas s'alourdir parce que c'est un projet sur des années voilà sur les années futures on n'a pas pour habitude d'exploser le budget d'une année à l'autre on est plutôt un peu dans l'économie pour pouvoir perdurer sur ce genre de performance maintenant maintenant ouais on a de la chance aussi d'avoir des partenaires qui nous soutiennent encore et qui nous rassurent en disant voilà même si on ne peut pas vous donner ce qu'on prévoit on ne vous lâche pas et ça c'est la preuve qu'on arrive à professionnaliser un peu le sport à tout point d'accord c'est cool c'est bien et qu'est-ce que j'allais te dire est-ce que forcément vous avez dû mettre en place des choses au niveau du club pour essayer de passer cette période ou est-ce que forcément là vous vous dites avec 40 000 est-ce qu'on va devoir faire des choix est-ce qu'on va devoir changer notre façon de faire ou est-ce qu'on va forcément devoir changer de façon de comment tu appelles ça de fonctionner parce qu'on imagine que 40 000 euros en mois c'est quand même un chamboulement au final ouais forcément forcément il y a des efforts à faire un peu à tous les étages les dirigeants en premier après on essaie de trouver des systèmes avec peut-être des apparts en colocation pour éviter forcément de mettre un joueur dans chaque appartement qui coûte des frais et des charges énormes on va potentiellement changer de partenaire alimentaire pour pouvoir aller dans des établissements publics pour faire des économies là-dessus après derrière non comme je te disais on flambe pas on n'est pas là à se dire tiens on va éclater éclater le budget et puis s'il y a une faille dans la saison on verra comment on avise on a des dirigeants qui sont plutôt prudents et qui gèrent ça d'une main de maître parce que moi j'ai connu tu le sais très bien toutes les étapes et toutes les présidences et on le disait quand il y a eu la réunification des clubs moi c'est ce qui a coupé en fait mon envie de jouer au polo exactement dans ce club-là où je te prends des mecs surpayés surcotés là je t'entendais tout à l'heure parler avec Alex mais il y a eu des sommes moi quand je suis arrivé sincèrement Mathieu j'ai repris les comptes avec Julien Hauss le manager du club quand il m'a montré quand il m'a montré les relevés de budget annuel sur des joueurs waouh je me suis dit quand même là on touche le fond en fait c'était aberrant et j'ai des joueurs je ne vais pas citer de nom mais j'ai des joueurs qui ont décidé après la première année où je suis arrivé en traîneur de rester avec nous mais pour 30 à 40% de moins ce qui veut dire que quand tu contactes quand tu dis à un joueur écoute moi je te conserve mais tu vas toucher 700, 800 peut-être 1000 euros de moins par mois et qu'il reste c'est qu'il y a un moment ils le savent donc donc ouais ça a été pour moi ça a été catastrophique ça a été ils ont fait les américains et ils sont tombés ils sont tombés plus bas de terre aujourd'hui pour moi le plus gros problème aujourd'hui ce qui a été le talent d'Achille de tous ces clubs un peu on va dire emblématiques c'est qu'à un moment donné quand les figures phares les gestionnaires phares de ces clubs ont un peu passé la main à des personnes bénévoles comme on dit qui étaient là depuis longtemps mais qui n'avaient pas cette main de maître comme tu dis de leur prédécesseur pour gérer ce genre de choses et qui le lendemain se retrouvaient avec plus d'argent que les autres forcément comme tu dis tout le monde a fait les américains et se sont retrouvés à se s'emmordre dans la langue parce qu'au final gérer un club c'est pas anodin et c'est pas en étant bénévole à temps partiel que tu peux le faire et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas qui montrent qu'à un moment donné c'est assez limite et que c'est quand même assez dangereux à arriver à un certain moment ouais ouais et puis l'amour l'amour de ton sport je veux dire quand t'arrives et que t'es là et que tu te dis bah moi sur 3 ans je veux faire ça parce qu'après je m'en vais bah je pense que déjà t'es pas sur la bonne ligne conductrice soit t'aimes ton sport et tu fais un projet sur plusieurs années quand je suis arrivé au club moi je me souviens le président quand il est arrivé chez moi pour me demander de venir quand je lui ai dit mais s'il faut faire jouer des jeunes autant qu'on aille en main et qu'on remonte plus tard ouais il a un peu choqué mais c'est ça en fait c'est qu'est-ce que tu veux faire est-ce que dans 10 ans tu veux encore être en haut de l'affiche ou est-ce que tu veux tu veux exister sur quelques années et là ils ont adhéré au projet on s'en sort bien on reprend la formation de tout en bas parce que c'est pas un secret pour personne la négligeance la négligeance de mon prédécesseur elle a été incroyable donc là-dessus on avait aucune formation et Doué avait le monopole il faut pas se leurrer de toute façon tout le polo français le sait aujourd'hui on repart moi on a obtenu un titre régional avec les U11 l'an dernier les U13 qui sont derrière Doué parce qu'ils ont un gros pôle et moi je suis en train de monter aussi un sport-études de mon côté pour pouvoir essayer de concurrencer un peu mais voilà on repart de tout en bas et c'est un projet qui va mettre au moins 10 gens à vous dire bien sûr le créer c'est bien le créer ça peut aller très vite tu le crées c'est très bien le structurer c'est différent et le rendre performance c'est encore autre chose donc il faut s'attacher des personnes de compétence moi aujourd'hui la France rentière doit le savoir je suis en train de faire venir le quartier chez moi justement pour donner de la qualité à mon club sur la formation c'est quelqu'un de très bien et on va essayer justement sans griller les étapes de mettre un projet et d'être un peu plus performant d'ici 5 ans super projet écoute de toute façon je pense que tout le polo français surtout moi et beaucoup d'autres je pense qu'on a tous à coeur que des clubs comme le vôtre réussissent et c'est extrêmement bien pour le polo français pour tout le monde on a une petite question là de Pierre Etienne qui nous dit voulez-vous jouer un jour dans un grand bain non parce que parce qu'en fait dès qu'on arrive dans le grand bain il nous faut des brassards tu sais on a un peu plus de mal mais non écoute c'est une volonté maintenant tu sais c'est politique politique on porte le nom de Tourcoing très clairement c'était peut-être la mort du club si on jouait pas à Tourcoing parce que la mairie nous aurait lâché complètement on n'est pas voilà la mairie de Lille c'est la mairie de Lille toi t'appartiens à Tourcoing donc t'as la métropole européenne de Lille qui te soutient mais après tes subventions elles disparaissent fortement donc je souhaite jouer chez moi parce que c'est mon entité moi quand je viens à Tourcoing j'arrive à faire venir des gens et ils prennent plaisir à venir alors oui c'est ça que c'est ce qu'on arrive à créer alors oui c'est pas évident c'est un bassin de 25 mètres et je suis d'accord là-dessus maintenant dans le règlement Finos et c'est autorisé et j'espère il y a débat ils font débat après pour moi forcément le jeu le plus appréhend du pôle pour moi c'est 25-8 lignes après quand tu passes en 33-30 je trouve que ça dénature un peu le truc et ça le rend un peu plus lent mais bon après derrière forcément pour les matchs internationaux tu joues en 30 sur 20 donc est-ce qu'il faut encore une fois repenser cette dimension pour apporter plus de vitesse au jeu ou est-ce que voilà c'est vrai que c'est un débat c'est un débat et pour moi ça représente deux jeux différents quand même un jeu qui est plus pesé en 30 et un jeu qui est quand même plus vite plus rapide en 25 c'est ça tu sais il y a quelques temps on a changé un peu tous les règlements pour rendre le pôle attractif il suffit de regarder les scores des fois on me dit vous n'avez pas une bonne défense mais ce n'est pas qu'on a une mauvaise défense c'est qu'on joue dans un match en 25 et que forcément c'est plus attractif que forcément tu vas plus vite au but que tu tires beaucoup plus dans un match et ça on est obligé de laisser les spectateurs se dire vous prenez beaucoup de buts vous gagnez mais vous prenez beaucoup de buts mais ils sont venus pour ça et c'est la beauté du sport ouais carrément comme tu dis c'est le jeu qui veut ça c'est-à-dire que dans un jeu sur 25 où tu auras peut-être 35 attaques et derrière tu passes en 30 ça en aura plus 30 mais forcément c'est 3-4-3 pas que tu perds en changeant de bassin forcément ça serait perdu sur le score et après il faut l'expliquer c'est vrai que c'est pas évident et c'est quelque chose c'est un débat pour moi c'est un débat et je pense qu'il faut voir parce que là t'as de la largeur comme tu disais t'as 8 couloirs on est sur des bords australiens donc c'est pas des bords relevés comme tu avais avant à Tourpoint là 25 mètres avec des bords comme ça je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent rentrer dans l'eau mais accroché du coup t'as quand même beaucoup d'espace tu vois les pointes elles peuvent jouer sur les extérieurs tu peux faire des rentrées t'as l'espace nécessaire c'est juste qu'il te manque de la longueur après tu as passé sur 28 au risque de 30 c'est compliqué c'est pas cool allez écoute on va passer sur la troisième partie de ce petit live en te posant justement quel est le projet club à venir de Tourpoint et forcément on va parler de mercato et de formation et d'étrangers comme on a parlé avec Alex on va partir dans les sujets sensibles après que toi et moi on a une grosse discussion en enfant en privé exactement on s'est compris on s'est parlé et bon voilà on va voir les sujets parce que je vais l'aborder avec tout le monde de toute façon donc quoi qu'il arrive c'est bien d'avoir la vision et le fond de pensée de chacun donc voilà donc projet club d'abord on va te montrer quel est le projet club pour l'année prochaine pour rentrer sur toi et puis derrière donc quoi vous allez vous lancer comme Indie Active et on sait que vous allez arriver derrière nous le projet il reste clair c'est d'atteindre les play-off et d'avoir cette qualification européenne peu importe laquelle on a besoin d'être européen et de montrer en fait cette image de la ville et du polo turquenois en Europe d'accord après sur plusieurs années comme je te disais tout à l'heure je me base plus sur la formation parce que voilà ça m'embête il ne faut pas croire que ça me fait plaisir d'aller contacter des tonnes d'étrangers tous les étés pour renforcer mon équipe c'est juste qu'aujourd'hui on paye les pots cassés d'une négligence qu'il faut réparer mais toi qui connais très bien le polo ça prend des années ça prend des années donc voilà le projet c'est vraiment de faire de tour un centre de formation performant et pouvoir se servir de notre vivi à nous pour alimenter un peu comme le fait Aix comme le fait les Niçois les Marseillais ou autre quoi d'accord après ouais forcément comme tu dis votre cas il est un peu particulier il est différent parce que comme tu l'as dit t'es arrivé c'est un champ de ruines donc forcément le temps que de poser le projet de recontrer de l'amener à maturation de l'amener à exceller c'est long c'est long c'est très long donc forcément comme tu dis si aujourd'hui t'as des U11 et des U13 qui commencent à marcher aujourd'hui il va falloir être un moment un accident et la capacité d'être performant et de pouvoir aider l'équipe première ouais bien sûr bien sûr il faut qu'ils arrivent à maturation et voilà tout le monde sait des U13 des U11 t'es bon t'es bon aujourd'hui et tu sais que dans deux ans t'en perds peut-être 50% donc voilà il faut il faut le faire j'ai une pépite j'ai une pépite à ton point vraiment j'espère que je vais réussir à l'amener à l'amener là où j'ai envie et on en parlera d'ici quelques années c'est quoi le futur tachin ou le futur meilleur c'est bien aussi ouais ce serait pas mal ce serait pas mal non non mais là on se renforce en fait on attire un peu la convoitise des joueurs un peu des alentours donc du coup on arrive à avoir du monde mais là j'ai une pointe qui est très très intéressante pour son âge qui bouge énormément et du coup je pense que lui on peut le voir un peu dans quelques années c'est quoi vous arrivez à le garder ouais non mais j'ai signé un contrat à vie avec tes parents ça nous amène au mercato qu'est-ce qu'il y a un contrat ils arrivaient bon Radio Bruno tout le monde les connaît donc mercato est-ce que ton équipe va vous être changé est-ce que tu t'abes sur une physionomie différente ou tu t'es vraiment appelé à essayer de garder un noyau dur parce qu'on sait derrière aussi j'entends des groupes qui rentrent en Hollande oui le grec aussi Christos on est en pourparler parce qu'en fait ça va dépendre du nombre d'étrangers en fait aujourd'hui j'attends des décisions de certains joueurs français et en fonction de ça si je peux le garder je le garderai donc voilà on va dire je te laisse je te laisse comme tu as dit on perd on perd Jesse Copman qui est un choix choix commun parce que j'aurais pas recondu l'aventure je perd Jesse Nispelling arrière-pointe le grand hollandais oui le grand hollandais qui qui va également retourner en étude en fait on était en discussion mais il y avait 5 mois de stage moi c'était impossible c'était impossible d'accepter ce genre de deal mais du coup lui je le perd avec regret parce que moi je trouvais que c'était un bon gars et qu'il était quand même performant donc voilà après on va perdre on va perdre qui on va perdre on va perdre Jérémy Blanchard la deuxième pointe canadienne d'accord qui t'a qui t'a pris un bout d'épaule et je pense que tu le prends pas pareil c'est pas la même morceau mais du coup avec l'arrivée de Cédric forcément je vais pas pouvoir le conserver après voilà comme je t'ai dit on a Cédric Roqueta qui va arriver devant avec Goran Girgulevic donc je pense que devant je vais avoir de l'appui solide il n'y a encore rien d'officiel mais bon il y a Charles Cannon qui va intégrer notre équipe et je suis sur un secteur défensif là j'attends de savoir je suis sur plusieurs pistes et puis j'ai des priorités françaises comme tout le monde voilà exactement tout le monde on essaye ouais c'est ça mais du coup il y a ça et Théo Avena aussi avec 2-7 du coup c'est un gamin que j'aime bien parce qu'il est discret mais il fait le taf du coup sur de la profondeur de banc ça m'intéresse ouais je sais Côte Simon je sais monsieur Don Simoni je perds Julien Crozetti qui va signer au Racing Club de France et sincèrement alors les gens vont toujours je vais te parler sincèrement Mathieu ils vont toujours ils vont ils vont toujours diminuer son impact dans l'eau tiens je t'ai perdu attends c'est bon ouais c'est bon ouais ils vont toujours diminuer son impact physique dans l'eau ou dans l'équipe et pour moi ça me fait plus mal de perdre Crozetti que de perdre Copman ou qui que ce soit parce que Côte Simon c'est quand même un petit enfant du club au final c'est quand même un gamin qui a fait des premiers retours il a quand même joué pas mal de temps tout le point et puis ça a été comme tu dis c'était pas un goût flashy extraordinaire mais après c'est sympa c'est un soldat c'est un soldat tu sais que Julien c'est pas le mec qui va te faire un 100% en match mais c'est un soldat c'est un soldat moi j'ai adoré l'entraîner vraiment donc c'est lui que je perds avec le plus heureux d'accord bah c'est impeccable on a terminé c'est une question qu'on a eu toi et moi attends j'ai deux recrus j'ai deux recrus pour toi on a Quentin Vanille Quentin Vanille a un jeune défenseur de Douai qui rejoint aussi l'effectif donc il avait pris contact avec le club en disant que si son affectation en fait de fac était sur la métropole il serait intéressé pour venir là les résultats sont tombés donc il sera chez nous et du coup je remplace un Crozetti par un autre je prends Adrien Crozetti le frère de Julien qui pareil devrait venir faire ses études sur Tourcoing et du coup il va intégrer l'équipe ah bah c'est bon la tradition familiale se perpétue ouais 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 c'est pas mal bon du coup ouais donc écoute voilà on va finir par ce petit ce petit aparté là vite fait sur forcément ce marché biaisé des français aujourd'hui où on se rend compte que cette 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 arison des étrangers dans notre championnat et forcément après comme le dit à très juste raison Mehdi Marzoukoui qui dit qu'aujourd'hui forcément dans les années précédentes il n'y a pas eu de jeunes extraordinaires ou d'un niveau assez bon pour pouvoir permettre à une équipe première de maintenir son niveau son niveau pour pouvoir viser sur les jeunes et j'en discutais avec la présidente de Noadi qui nous dit qu'aujourd'hui c'est le principal des clubs c'est à dire qu'aujourd'hui les présidents et les dirigeants sont en train de se rendre compte qu'il y a de moins en moins de passion d'investissement de dévouement pour justement pour le polo et pour montrer aux dirigeants qu'en tant que jeunes on a envie on a envie d'y arriver on a envie d'y arriver et pas qu'on arrive avec un peu un programme de vertu comme il disait à l'époque non je pense je pense que Mehdi là dessus il a raison maintenant le constat il est où Mathieu est-ce qu'aujourd'hui on nous demande d'être performant avec des jeunes des jeunes français on nous demande de les rendre performants pour l'équipe de France et nous on se doit d'être performant au niveau national mais aussi en coupe d'Europe est-ce qu'aujourd'hui le niveau français nous permet d'être performant à tous ces étages ah non absolument pas donc du coup il y a eu de la négligence depuis des années moi je pense que l'INSEP ça a été une très grosse perte donc du coup du coup voilà après oui forcément du coup nous on est les premiers impactés parce qu'on avait quelques étrangers voilà on faisait partie du championnat je pense avec vous des équipes qui avaient le plus d'étrangers on va s'adapter au règlement on prend des français des français qui coûte cher parce que les gens trouvent que ça coûte cher mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on s'adapte par rapport à notre budget et par rapport à ce règlement-là moi je préfère professionnaliser un français qui va se focaliser uniquement sur les performances avec son club et pour être performant avec moi et sélectionnable derrière maintenant ouais le marché le marché le marché l'a flambé le marché le marché j'en ai discuté avec Mathieu Fournier qui me disait mais attends mais c'est quoi les prix aujourd'hui mais ça ça me paraît cher ça ça me paraît trop j'ai dit après moi j'ai donné un peu une échelle d'estimation que moi je pense et franchement ouais je suis d'accord avec toi le marché il a explosé pourquoi ? parce qu'à un moment donné c'est l'offre et la demande on a tellement créé une pénurie de français aujourd'hui on veut baisser le nombre d'étrangers mais derrière il y a des français il n'y en a pas il n'y en a pas mec il n'y en a pas des français en France aujourd'hui qui ont ce niveau comme tu dis suffisant pour te permettre de performer à tous les étages non non il n'y en a pas je vais remettre mon téléphone en charge parce que sinon on va se faire ouais non il n'y en a pas dans deux minutes t'inquiète on va on a fini d'accord non je pense qu'il n'y en a pas ou alors il y en a très peu tu vois il y en a très peu et ces mecs là ils sont dans les meilleurs clubs moi je ne me vois pas aujourd'hui aller contacter un Thomas Vernou ou ne serait-ce que Mac Asilaire de Aix parce que parce que j'ai j'ai une façon de fonctionner avec Alex mais ces mecs là tu ne peux pas les faire venir chez toi déjà quand tu contactes un joueur et qu'il te demande si tu as la mer je n'ose pas lui dire que j'ai la mer du nord tu vois quand on me demande si c'est vrai qu'il pleut ce que je te dis là Mathieu c'est des conversations est-ce que c'est vrai c'est un mythe ou c'est vrai les températures dans le nord etc une fois que tu es dans l'eau 27 degrés que l'eau soit à 27 degrés à Tourcoing ou qu'elle soit à 27 degrés à Marseille c'est le même donc si tu viens pour aller te pavaner reste chez toi reste chez toi parce qu'on ne va pas s'entendre moi j'ai plein de beaux soeurs tu vois bien sûr voilà ça fait d'accord avec toi ça fait d'accord avec toi John je te remercie beaucoup merci à toi de venir discuter un peu avec moi j'ai une question ouais j'ai Maxime Détier c'est vrai qu'il y a Maxime Détier qui arrive je vois qu'il y a une question là pourquoi recruter Détier de N2 ah ouais d'accord ouais ouais je l'ai vu ouais alors pourquoi parce que Maxime c'est un joueur que j'avais suivi quand il était parti de Reims on l'avait vu au tournoi de Chonville et sincèrement je pense que si on le remet sur les rails ça peut être une bonne pioche et moi je suis un mec de challenge donc du coup voilà c'est mon taf à moi de prouver à Pierrot Etienne d'ici quelques mois que je ne me suis pas trompé sur le sujet et je pense que ce sera un élément important du groupe allez super voilà je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous merci d'avoir répondu présent je te souhaite toute la réussite possible avec Tourcoing et puis on se revoit très bien ou on se revoit au bord des bassins très bientôt exactement avec plaisir salut prenez soin de vous ciao 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 ciao